Alors de salutations à vous tous qui nous suivez de partout, je pense à mon jeune frère et ami Papi Guenet de Tolobé la vie, Djona Imaj, Jano Kabouya de Bannamikili Vous qui nous suivez à travers ce qui s'est activé de maître Dona 3WCNT live pour un combat oblique sans rival Oui, y'a solo Makamba Congo, on ne sait plus sur quel pied danser Y'a solo Mutumutu Koti, Makassi, Makassi Pour les élections contre les élections Y'a solo Pasi Ming, tribalisme épaï, Kofinga n'épaï Vraiment tout le monde est sale, tous les opposants sont sales Pendant qu'il y a ceux qui croient en l'un, les autres croient en l'autre Alors vraiment au jour d'aujourd'hui, Pasi et Koti Makassi A qui profitent tout cela, Mbongu Sopani Makassi na diaspora Pour nako déstabilisé, naba opposant, naba combattant, leader, Mbongu Sopani Naba province Mbongu Sopani, Mbongu Sopani, Mbongu Sopani Il y a mon nene, vraiment, il y a mon nene, Fofan Longa Moko naba yu babounde la capé, Mboka Grand leader, il y a un mouvement politique Oyo, mon yébi A la pésame, il y a un peu moins lumière Sur ce qu'il pense, il y a ma élection Et il y a un peu analyse, il y a ma cambo sur les casicaux Mbongu Sopani, 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 Mbongu S en Afrique du Sud ou en direct Bowena Audio. J'ai gardé ma position, je suis resté constant pour dire que les vraies élections seront organisées au Congo quand le Congo va récupérer sa souveraineté statistique. Il n'y aura plus de Rwandais au sommet de l'État congolais parce que le pouvoir qui est au Congo n'est pas un pouvoir congolais. Donc aujourd'hui, ma question est de savoir si Félix Katumbi, Kamere, Ufayulu, Mbemba, Chez Alain Daniel Shekumba, Tchani, Matungulu, Mokonabango, Alongi, Maponami, est-ce que vous êtes au Congo n'est pas une institution, est-ce que grand frère Yarouberoua Obanomaki chef traditionnel dans le milieu de la politique de Mokonziwana, est-ce que les forces négatives sont étendues dans l'Est de Mokanabiso et Kobima ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Pour l'élection, je ne crois pas, il y a un nouveau mouvement Nabiso, la plateforme Nabiso, alliance de forces congolaises, dans le parti politique Nabiso, rassemblement des forces politiques, des forces progressistes congolaises, et tout le monde s'intéresse dans ma ponamité, nous nous rangeons dans la ligne de la résistance, Munguna, il faut à Kende. Mais ce qui, il faut, n'est-ce que le commentaire, comme un fait d'hiver, il y a vu Nangaï, parce qu'il a reconsidéré, l'organisation, il y a une élection, il y a une prétendue élection à décembre, comme un fait d'hiver pour Nangaï. C'est parce que tu comprends. Donc, je ne donne aucune crédibilité, mais comme acteur politique, comme chercheur congolais en sciences politiques, comme enseignant à l'université, j'ai le droit quand même, Yacopé, ça approche Nangaï, même si ça ne m'intéresse pas. Je crois que les Juifs ont critiqué la politique de Hitler, malgré qu'ils ne l'ont jamais digéré dans leur vie. Je crois que les Américains avaient critiqué la Russie, malgré la guerre froide. Et pour moi, leurs fameuses élections n'auront pas lieu parce qu'il n'y a pas logistiquement parlant rien n'est sur le terrain. Sans rival, est-ce que tu sais qu'un avion dans la Kisaki-Wana au moins mis ça tout et volera en route ? Donc, tu as même des hélicoptères dans la Kisaki-Wana, moi, je suis un avion qui a mis des athées. Il y a quelque chose qu'on a aujourd'hui de comprendre. Les camions qu'on a présentés, ce sont des camions militaires. Est-ce que les camions sont sur le terrain ? Dis-moi. Donc ça a l'expérience. C'est qu'on a fait de nos Gray-Wana, le Congo c'est 2 millions 345 milles kilomètres carrés donc c'est au même moment la campagne avec quelle électricité ? Un dictateur n'a jamais quitté le pouvoir aussi facilement, mais Shadari c'est un élément doseur Il faut en gagner tant la stratégie, il fallait abîmer ça, Shadari parce que si réellement Kabila devait quitter le pouvoir, ce n'est pas Shadari qui va proposer la famille politique Il y a quand même des poids lourds, il y a quand même des cerveaux, il y a quand même des gens mûrs avec beaucoup d'expérience Ce n'est pas un Shadari, c'est un chef de travaux, c'est un coefficient intellectuel trop bas Imagine toi, le dernier discours, un candidat président d'un parti qui a échoué au lieu peut-être de donner un message d'espoir, il va jusqu'à dire Il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat, il n'y a pas d'électorat, tu comprends ? Il a démontré que cette machine-là, c'est une fraude Et puis la fameuse machine, la petite explication que toi dans la quatrième essaye Donc à un mois des élections, on continue à essayer la machine A quel moment on va présenter à la population congolaise la machine type pour les élections ? A quel moment ? Je ne sais pas si vous comprenez A quel moment va-t-on présenter la machine type pour les élections ? Qui répond peut-être à Nabe Zidane ? Oyo Yaseni Donc pour moi, comme au fait d'hiver, l'élection est là, c'est Voilà ce que je peux te dire Professeur, acceptons maintenant que l'élection est là Mais il y a une campagne, il y a presque le gouvernement En commençant par les premiers ministres de Chibala Il y a le directeur du cabinet, il y a Joseph Kabila Il y a un gouverneur de la ville Il y a un seul candidat présidentiel 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 C'est pour te montrer Concédé moi l'expression l'idiocide à la médiocrité Mieux vaut être médiocre Mais pas médiocre et idiot quoi C'est pas si vous comprenez Il y a des médiocres qui sont intelligents Mais quand on est médiocre et en même temps idiot Je crois que c'est la fin d'un homme Parce que M. Chibala Qui se prétend être l'héritier de ce qu'il dit Qui était le leader de l'opposition Moi je suis de la génération des enfants Qui ont connu Mobutu Tshisekedi Conférence nationale Nous savons quel est le poids politique de ces messieurs Et M. Chibala Qui a été à côté de Tshisekedi pendant plus de 30 ans Se retrouve aujourd'hui comme un jaléliste D'un garçon comme Chadari Ça c'est comme si aujourd'hui Sarkozy A commis un jaléliste à Macron Est-ce que les gens Pour comprendre c'est quoi la politique ? Et puis les gens qui ont un mandat de l'Etat Parce que ça signifie aujourd'hui Que les ministres Sachant que Chibala Sachant que c'est Chadari qui est préposé président Les ministres aujourd'hui vont commencer Et les gouverneurs Comme les Congolais Ils sont nés flatteurs Des politiciens congolais Ce sont des flatteurs Il y a des gens qui ont un bon intérêt au peuple Il y a des gens qui ont un bon intérêt à Chadari Il y a des gens qui sont bons Parce que la carrière politique au Congo Et comment les mandats politiques au Congo Et comment ils ont une carrière de vie Ça se fait qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens Mon côté, il y a des gens qui ont 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 des gens Ça se fait qu'ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des людям Ce Congo, ce n'est pas pour eux rien Ce Congo ça c'est pour nous tous Le Congo c'est pour tous les Congolais Sans un rival Tu as pris ta vocation des journalistes Aujourd'hui tu peux remplacer les gens qui sont à la RTN Tu peux aussi devenir des français devenir directeur général de la FNC. Il ne faut pas seulement les mêmes personnes qui ont été avec Mobutu, ils se sont prostitués avec Laurent-Désiré Kabila pour être ramassés à la pellette par le fameux fils Joseph et ils sont toujours là. Tu peux t'imaginer des ministres qui sont aujourd'hui déjà le liste. Pas démissionner, parce que bientôt la campagne va commencer. La gestion, la continuité de la gestion des affaires de l'État, qui va les gérer ? Parce qu'il y a un mois de campagne, tous ces ministres qui sont sur la liste, vont-ils continuer à prester comme membres du gouvernement congolais ? Ou ils vont prester maintenant comme des dialélistes de Chadari pour faire sa propagande ? C'est la question que nous voulons poser. Mais comme Mbokanabiso est alli sans valeur, ni juridique ni démocratique, auprès des nations, au Congo, on trouve tout normal. Ce n'est pas si vous comprenez. C'est pour te dire que quand l'idiotie vient maintenant rejoindre la médiocrité, c'est la fin d'un homme. Oui, alors, professeur, je crois que ceux qui ont qui ont pu s'habitent sont moins lumières. Ils sont par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et dans le Congo, ils ont des tribalismes qui vivent. Ils ont des tribalismes qui vivent ceux qui ont des tribalismes, qui ont des tribalismes, qui ont des tribalismes. Ils ont des tribalismes. je te l'ai dit, je ne m'occupe pas de la politique ôi, 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 les kamikolos. Ils allaient les partis d'opposition, ils allaient le pouvoir, à Dunkerque. Je sais que rien ne sort de ces manœuvres, parce que ce ne sont pas des élections, de ces manœuvres politiques, on accouchera que d'une souris. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je me révolte maintenant contre l'esprit tribaliste qu'on veut nous ramener à l'époque des guerres sécessionnistes ou des guerres interstitiques de 60-65. Je suis contre ça et je ne suis pas d'accord. Si Félix Chilombo est né au Kassaï, c'est une décision de l'éternel. C'est l'éternel qui a fait que la famille Tissékedi appartienne à une tribu. Félix ne peut pas appartenir aux extraterrestres. Et s'il y a des fautes ou des erreurs à reprocher à Félix, reprocher Félix par des arguments politiques, pas des injures sur sa tribu ou sur l'appartenance. Le Kassaï n'est pas totalement... Est-ce que tous les Kassaïens 100% sont avec Félix ? Non. Est-ce que tous les Kassaïens sont dans l'huile de Pes ? Non. Est-ce que Félix qui contrôle tous les Kassaï ? Non. Et si Félix a commis la faute ? Mais aller démontrer la faute de Félix par des arguments politiques, pas juste qu'aller toucher la veuve Tissékedi, Mamamate, et les gens qui sont en train de sortir des injures comme ça, ce sont les gens qui, il y a quelques mois, ont chanté le Tissékedi en triomphal. On t'appelait Tissékedi le père de la démocratie, mon frère sans rival. Je suis têté là de père et de mère, je ne suis pas de l'huile de Pesce. Et si l'huile de Pesce a pris sa position en disant « Machine ou pas, nous partons, l'huile de Pesce a raison. » Si l'autre partie de l'opposition trouve que Félix ne doit pas aller aux élections « Machine ou pas, machine », ils doivent convaincre leur frère Félix. Parce que ce que Félix fait, pour moi, comme politique, c'est mettre le Kabila devant le dos au mur. Parce que nous savons tous qu'il n'y aura pas d'élection. Mais si l'opposition rejette les élections aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre, si l'huile de Pesce, c'est que tous les opposants vont dans la rue pour dire que nous ne voulons pas de machine à voter. Kabila prend raison parce qu'il ne va pas organiser. Quand il va supprimer la machine à voter, la CNI va nous dire que je dois recommencer le vote manuel. Il me faut, par exemple, 24 mois. Kabila va interpréter l'article 70 qui est perdant. Alors, notre compatriote Cheikh Omba, j'ai aimé, j'ai vu dans ce monsieur une intelligence. Il a démontré les failles de cette machine et il a fait une proposition. Pourquoi l'opposition ne s'accroche pas à la proposition de Cheikh Omba ? Afin que nous puissions trouver un compromis tous pour dire, OK, machine à voter, mais elle sert d'imprimante. Elle imprime juste les bulletins, mais le vote se fait manuellement. Quand l'affiche de vote sort, tu vérifies si le visage de ton candidat est là, toi aussi, tu comprends. Si tu trouves que ton candidat, son visage n'est pas sorti, tu ne votes pas, tu sors. Personne ne va te forcer. Je ne sais pas si vous comprenez que de nous ramener à des bassesses. Et puis moi, je ne peux pas comprendre qu'une nation comme le Congo, c'est pourquoi je donne raison au cardinal Moussengo, à qui je rends hommage pour sa retraite, quand il a parlé de la médiocrité. Les gens croient que la médiocrité c'est seulement du côté de Kabila, mais non, même du côté de l'opposition. Comment peut-on faire confiance ? Il y a certaines personnes qui n'ont aucun niveau intellectuel. Ils deviennent des références en politique au Congo aujourd'hui. J'ai interdit aux membres de mon parti de ne jamais me parler de certaines personnes qui font du bruit à l'Internet auquel un me disait qu'il a dit. Il a dit quoi ? Il connaît quoi ? Il sait quoi des théories politiques ? Nous, nous avons passé des années à l'université. Je suis licencié en sciences politiques et en relations internationales. J'ai passé mon temps à apprendre la politique. J'ai enseigné la politique et aujourd'hui, je suis en train de voir des gens qui n'ont aucune notion politique en train de devenir des politiciens. Mais mon frère, où nous allons ce Congo ? Où nous allons ce Congo ? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la rue a pris le devant sur l'intellect. Je ne sais pas si vous comprenez parce qu'il y a une chanson sur l'intellectuelle de Babou Mimbo. Mais comme si depuis notre indépendance à ce jour, à part le président Kassavoubou qui avait fait le séminaire, je ne sais pas si vous comprenez qu'on me cite un seul universitaire qui a pris le commandement du Congo. Personne. Personne. Tous des autodidactes. Tous des autodidactes. Parce que je crois que si un père de famille ne sait pas gérer sa famille, il sera difficile qu'il gère la rue, il sera difficile qu'il gère le quartier. Donc vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui, les Kassaïens ont payé quand même un prix. C'est que nos frères qui vous sont en train de payer aujourd'hui à Beniboutembo, c'est ce que les Kassaïens ont payé au début de la démocratie. Nous n'allons pas oublier les morts entre Mouenetit et Lubumbashi. Il y a eu des familles de cadres ingénieurs à la GECAMI dont les enfants ont quitté l'Europe. Ils sont allés directement et ils se sont retrouvés dans des wagons entassés. Il y a ceux qui ont enterré leurs femmes et enfants entre Mouenetit et Lubumbashi. Ils sont martyrs de la démocratie. C'était à l'heure du début de la lutte pour la démocratie. Etienne Tshisekedi était premier ministre. Mais s'il était vraiment un tribaliste ancré, pourquoi il n'avait pas réagi à ce moment-là ? Parce qu'il a respecté les lois, la constitution du pays. Il a respecté les lois du pays et les choses se sont passées telles que se sont passées. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, mais je vais quand même rafraîchir la mémoire de nos compatriotes qui insultent aujourd'hui les Balouba. Mais les Balouba aussi ont payé une lourde facture pour la démocratie, la vénéme de la démocratie au Congo. Est-ce que les Congolais savent qu'il y a eu des familles qui ont enterré pas mal entre Mouiné et Lubumbashi ? Est-ce qu'ils savent que les jeunes Numbis sont allés cager des bébés dans des tentes à la gare de l'Ikasi ? Est-ce qu'ils savent ça ? C'était les bébés de quelle famille ? C'était les bébés de Balouba. Donc, aujourd'hui, nous déplorons les morts de Béli. C'est la même chose. C'est la même chose. Le phénomène Kamouina Sambou. Qui sont morts dans cette histoire ? Les 89 fases communes qu'on a découvert dans les Kassaïs qui sont enterrés ? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, qu'on arrête des bêtises. La démocratie n'a pas de tribus. La démocratie n'a pas de races. La démocratie n'a pas de noms. La démocratie a une nation de la nation congolaise. Que les gens apprennent plutôt la démocratie par rapport à la nation congolaise et non par rapport à Balouba ou à Tétela ou à Soaïl ou quoi. Nous n'en avons pas besoin. Chers compatriotes, je demanderais que désormais j'appuie tous les messages à caractère tribalistique. On n'en a pas besoin. Nous voulons des débats. Prouvez-nous par des débats tels que notre compatriote que je félicite Alain Daniel Checouba a démontré avec intelligence que la machine a voté est une machine à fraude. Et ça signifie que notre frère Alain Daniel Checouba a concilié et le pour et le contre. Il dit oui. Pélix se dit machine ou pas nous partons. Si Kabil impose la machine que cette machine serve d'imprimante de bulletin mais le vote se fait à la main. Donc machine nous allons. Pas machine Alain Daniel dit que la machine ne doit plus servir de vote électronique. Mais exploitons cela. C'est intelligent, c'est scientifique, c'est un nationalisme. Arrêtons de critiquer. Même mon frère, le mariage, le président des Etats-Unis d'Amérique a épousé une femme des ex-républiques soviétiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Mélania elle est originaire de quel pays ? Elle est originaire de quel pays ? Mélania. Elle vient des ex-républiques soviétiques. Mais elle est la première dame aux Etats-Unis. Donc on arrête un peu de toucher la vie privée des leaders l'épouse de Félix ou de Katoum Je ne sais pas si vous comprenez. Défendons attaquons le leadership politique. N'attaquons pas la personnalité du leader. C'est trop bas. Ça ne nous montre pas les gens se moquent d'un tout. Même aujourd'hui à qui profite tout ce débat ? À qui ça profite ? Ça profite à Kabila et sa bande. Ils ont croisé les bras. Imaginez-vous à un mois et demi des élections c'est dans l'opposition que nous sommes en train de sortir. qui nous faille. Ça veut dire que vous comprenez ? Les failles normalement on les sort contre l'adversaire. Je me pose la question maintenant. Félix va aux élections contre qui ? Faroulu il va aux élections contre qui ? Vital Kamere va aux élections contre qui ? Je ne comprends plus rien. C'est comme si Kabila est maintenant au-dessus de la mêlée. L'aigle. On a eu l'aigle de Kawélé maintenant nous avons l'aigle de Kinga Kati et vous ici vous vous insultez vous sortez vos compailles qui peuvent nous détruire sous le plan s'il y a des débats les arguments que nous-mêmes dans l'opposition nous nous sortons les uns contre les autres mais ces arguments vont se retourner contre nous. Tu sais quoi ? Farival ? Oui. Mouyambo Quand il a eu des poèmes avec Moïse Katumbi à Lubumbashi il avait écrit 12 lettres qui détruisaient la posture de Katumbi comme gouverneur du Katanga mais aujourd'hui les lettres de Mouyambo ils servent à qui ? Ils ne servent pas au pouvoir de Kinshasa pour détruire Katumbi mais aujourd'hui tous les deux se disent opposants à qui a profité leur conflit ? C'est la même chose Aujourd'hui nous sommes en train de détruire Félix en sortant des arguments qui ne tiennent pas debout Je ne crois pas que c'est à un journaliste que Félix ira justifier son CV Non Moi je crois que ce n'est pas à un journaliste que Félix ira sortir son CV Et ce sont des débats de cas niveaux Aujourd'hui ce n'est pas le niveau d'études qui fera un président Non Je crois que c'est la compétence C'est quelqu'un qui a cet esprit du nationalisme un esprit de bonne gouvernance C'est quelqu'un qui va remettre le Congo qui va libérer le Congo de cette occupation Donc je ne crois pas que dans ces élections le Congo trouvera sa liberté Donc je ne crois pas que dans ces élections les Rwandais vont quitter le pays parce qu'il n'y a plus à douter les Rwandais occupent le territoire congolais Nous nous avons des rapports Kinshasa est encerclé aujourd'hui de partout C'est parce que tu comprends des troupes rwandaises dans les brousses qui entourent Kinshasa Est-ce que Kabila qui veut partir peut maintenant amener ses frères rwandais nous encerclés ? Donc pour moi c'est un faux débat ce débat de tribalisme ça n'a rien à voir avec la souffrance du peuple congolais Tous les Congolais ont souffert Dans l'histoire de notre pays tous les Congolais ont souffert Les Balouba ont souffert Je viens de donner l'exemple avec le début de la démocratie Quand Kiong Nguz avait chassé les Kassayens du Katanga il y a des cimetières entre Mouenédit et Lubumbashi Debalouba Debalouba ont payé avec le phénomène Kamwena Sambou Nos frères de Kivu continuent à payer jusqu'à aujourd'hui Nos frères de l'Équateur ont payé parce qu'à l'entrée de la fédelle Joseph Kabila commandait Pelleto qui a assassiné l'Équateur sérieusement Je crois que chaque tribu de notre pays a un prix à payer Les Bundudia Kongo Nos frères de Bakongo ont payé avec le phénomène des Bundudia Kongo la mort de Tchébé Yassé quand ils voulaient dénoncer la mort de Bakongo la manière dont John Numbi et son bataillon avaient exécuté les Bakongo Les Katanga ont payé avec l'histoire des pasteurs Moukou Kabila Combien de Katanga ont été assassinés tous ceux qui étaient avec les prophètes Moukou Kabila Donc vous comprenez que réalisons l'histoire de notre pays au lieu de chercher à diviser le pays aménant le pays à l'unité nationale Voilà ce que je peux dire Vraiment Nous sommes une nation et nous resterons une nation la nation congolaise plus de 450 ethnies réunies autour de la nation congolaise Vraiment merci beaucoup professeur pour l'intervention je crois que nous sommes arrivés à la fin il nous reste moins de deux minutes Professeur Koukoué Bisabiso au cas où le 23 décembre il n'y a pas élection alors qu'est-ce qui va se passer au cas où il n'y a pas élection au cas où je lance un appel au président Fachi ok qui a dit machine ou pas machine nous allons et au cas où il n'y a pas élection au cas où le 23 que le président Fachi prenne sa responsabilité pour amener le peuple dans l'application de l'article 64 c'est ça que vous comprenez c'est tout que l'UDP qui dit je pars parce que les autres disent que nous ne voulons pas des machines à voter soit si vous comprenez parce qu'il y aura fraude mais si nous allons au 23 et que le président Fachi et l'UDP ils vont et qu'il y a fraude parce qu'il y aura fraude ou il n'y a pas élection que l'UDP prenne sa responsabilité devant l'histoire pour amener le peuple congolais à l'application de l'article 64 c'est pas si vous comprenez c'est tout ce que moi je peux dire vraiment merci beaucoup si vous avez les mots de la fin pour aujourd'hui Batoubazolando partout juste un petit message na batou nous sur le diaspora et na peuple congolais sur le terrain le seul message que je vais donner c'est celui-ci chers compatriotes rejoignons l'esprit de la résistance pour récupérer notre souveraineté par la force c'est tout il n'y a pas d'autre point il n'y a pas d'autre solution je fais appel Daniel Safou tu avais dit que tu as réjoint la résistance mais tu es en train de te battre avec les combattants et les politiciens finalement quelle est ta position nous voulons que tout le monde vienne dans la résistance et la résistance ça signifie donner sa vie pour libérer le pays moi c'est le message parce que je suis un résistant je suis un politicien résistant j'ai pesé tous les pours et les contre je suis arrivé à la solution qu'avait dit Che Guevara qu'un peuple qui se sent dominé exploité qui ne se révolte pas est appelé à disparaître et le peuple congolais n'est pas appelé à disparaître mettons-nous debout derrière la vision idéologique de la résistance qui signifie quoi mettons tous nos moyens ensemble et zate que to zangibi lombe y a quoi affronter par rwandais pas à ma casité nous pleurons jour et nuit que les rwandais ne sont pas forts imaginez-vous si vraiment il y avait un président responsable au Congo il peut envoyer un bataillon encerclé béni et parce que le pays est entre les mains des étrangers on laisse entrer n'importe qui dans le Congo donc mon dernier message mettons-nous tous ensemble les histoires là les faits divers là qu'on appelle élection ça ne va rien apporter de changement dans notre pays peuple congolais voilà tout ce que moi je peux dire il y a toujours le monde il y a toujours le monde il y a toujours la contre-élection il y a toujours pour l'élection mais il y a toujours l'élection salé 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 et que je n'ai pas triché mais n'a ni à préparer plan B on a à préparer plan B n'a ni article 64 oui après premier jour deuxième jour troisième jour qu'est-ce qui va-t-il se passer tu m'as pas là-bas la pièce 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 après qu'est-ce qui va-t-il se passer le peuple congolais avant que le peuple s'est passé il y a bien le peuple congolais il y a bien la zone il y a bien le peuple congolais il y a un taux du jour il y a un c'est un parti politique il y a 100 000 dollars c'est-à-dire il y a un bon il y a un un autre diaspora il y a un un autre cotisé ce qui m'a fait ce qui m'a fait il y a des dollars ce qui m'a fait il y a des dollars on te prépare à un véritable façon il y a un soulèvement populaire il y a des dollars c'est-à-dire Justine Kassavoumou N'est-ce qu'il y a des dollars Des dollars, des dollars Le 20 décembre Ce qui est mon anité C'est que tous nous avons failli Tous nous sommes coupables Parce que vous ne savez pas préparer Parce que Victor Il a préparé Alors Je suis un an 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 On saura comment les atteindre Même dans l'église catholique On s'en bouge Même dans le lézé On le fait J'ai pleinement Vous êtes en contact Déjà Il existe Alors Il sait que Il faut qu'il se trouve Provisionner Ilabilir Il faut que Mme Il ne sait pas Il ne sait pas Il faut qu'il vous plaît Ne sait pas Il faut qu'il vit Il ne sait pas Mais tout C'est l'argent C'est l'argent Alors c'est la salariété des douleurs des douleurs n'a qu'une chose aux mozaliers ou nini barrière sorti ça à battre et la n'était pas bon vous préparez des douleurs barrière sorti ça à tel boy beaucoup pari des douleurs aux associations à banaya salong pour parler des douleurs tout le monde des douleurs commandant l'élo c'est tout qu'on a les 20 décembre et ça et l'autre côté insignificatif alors vraiment victoire d'abizot et vous dépendre de la préparation et à ce qu'on décide ce qu'on prépare victoire n'a eu donc pour moi cause à la libérer merci beaucoup médiane et d'un tocou tanimbala yassima il est